Nous avons vu que les composés organiques, certains de ces composés organiques, on les appelle les alcanes, nous servent à produire de la chaleur, donc dans le cas d'une réaction chimique de combustion, on a vu la combustion complète. La combustion complète, c'est tout le carbone de notre alcane qui va être produit en dioxyde de carbone. On va voir ici que dans certaines circonstances, la combustion peut être incomplète, c'est-à-dire que tout le carbone de l'alcane ne va pas être transformé en dioxyde de carbone, il va générer d'autres composés. On va voir comment ça se passe. Un petit rappel sur la combustion, je reprends l'exemple du méthane au début, notre alcane, le CH4, le gaz de ville qui va nous servir à faire fonctionner une chaudière pour générer de la chaleur et nous chauffer. Lors de cette combustion, on va observer de la fumée qui s'échappe de la cheminée. Cette fumée, elle contient du dioxyde de carbone, du CO2 et de la vapeur d'eau, donc de l'H2O. Ça, c'est dans le cadre d'un fonctionnement normal de notre chaudière. Cette chaudière, elle doit être entretenue régulièrement. Malheureusement, parfois, lorsqu'elle n'est pas bien entretenue ou pas entretenue du tout, elle va subir un mauvais fonctionnement. Ce mauvais fonctionnement, par exemple, une mauvaise ventilation, un mauvais apport de dioxygène, ou lorsque cette chaudière va être encrassée, elle va faire une réaction chimique de combustion qui sera incomplète. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que du dioxyde de carbone. On va retrouver d'autres composés, comme le carbone, le carbone pur qui va encrasser, un composé noirâtre qui va encrasser notre chaudière, et surtout du monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone, il est incolore, il est inodore. On ne le sent pas, on ne le voit pas. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux, car il est responsable chaque année de nombreux décès, souvent pendant leur sommeil. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont intoxiqués, asphyxiés par ce gaz, et donc malheureusement ça entraîne le décès. D'où l'intérêt de régulièrement entretenir sa chaudière. On va voir le cas de la réaction d'une combustion incomplète qui va mener à la production de monoxyde de carbone. Au départ, c'est comme dans une combustion classique complète, on a du méthane, notre combustible, et le comburant, le dioxygène. Si on les représente, voici la structure en trois dimensions, un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène, et deux atomes d'oxygène. Le problème vient justement du dioxygène. Lorsque l'apport en dioxygène n'est pas bon, suite à une mauvaise ventilation, il n'y a pas assez de dioxygène, et on va avoir une réaction chimique de combustion qui sera incomplète. Là, on a une énergie d'activation qui va générer nos produits, comme dans la réaction de combustion complète de l'eau, des molécules d'eau, H2O, mais à la place du CO2, avec deux atomes d'oxygène, on ne retrouvera plus qu'un atome d'oxygène, donc du CO, du monoxyde de carbone. Un atome d'oxygène, un atome de carbone. Lorsqu'on n'a pas assez de dioxygène, voilà la réaction qu'on obtient. Ici, elle est déjà pondérée, je mets automatiquement la réaction. Si vous voulez une explication de comment pondérer cette réaction, regardez la fin de la vidéo. Donc, on voit que deux molécules de CH4 vont réagir avec trois molécules d'eau 2 pour produire deux molécules de CO, donc de monoxyde de carbone, et quatre molécules d'eau. Alors ça, c'est dans le premier cas. On a un deuxième cas de réaction chimique de combustion incomplète, où là, ça va être du carbone, donc de la suie qui va être produite. Donc, c'est pareil, on a le CH4 au début avec du dioxygène, les molécules sont représentées en dessous. C'est pour les mêmes raisons, donc une mauvaise ventilation et donc peu de dioxygène. Et lors de notre réaction, on voit qu'on obtient juste du carbone. Donc, là, je ne représentais que l'atome de carbone et des molécules d'eau, donc H2O, qui sont ici. Cette réaction est facile à pondérer, puisque comme on le voit, on a un atome de carbone. On a, par contre, il nous manque un atome d'oxygène, donc on n'en a qu'un et on en avait deux au départ, et il nous manque deux atomes d'hydrogène, donc on en a deux et on en avait quatre au départ. Donc, ça tombe bien, un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, ça donne une molécule d'eau, donc on rajoute une molécule d'eau et notre équation est pondérée. Donc, on le voit, notre combustion incomplète va générer du carbone, qui peut encrasser la chaudière, et du monoxyde de carbone, qui, lui, peut entraîner à l'asphyxie et à la mort. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la réaction de combustion est une réaction exothermique, donc elle produit de la chaleur. Cette réaction de combustion peut être incomplète, et donc ne transformera pas totalement le carbone en dioxyde de carbone. Par exemple, en quantité insuffisante de dioxygène, le méthane peut produire du CO, du monoxyde de carbone, et du carbone, donc c'est la suie que l'on voit dans les chaudières. Et puis, pour terminer, le monoxyde de carbone, le CO, est un colore qui est malheureusement mortel, et est le résultat d'une chaudière qui peut être défectueuse ou mal entretenue. Sous-titrage Société Radio-Canada